Ça c'est de l'évasion, hein ? Franchement, on voit pas ça tous les jours. Hein ? Le vol en hélico ? Euh... disons que ce fut assez... intense. Carla n'avait pas piloté depuis des années. J'ai peut-être légèrement perdu mon flegme à un moment. Mais bon, l'important c'est qu'elle nous a déposé sur les terres des Hopi, en Arizona. Nous espérions en apprendre un peu plus sur l'étrange crucifix. En effet, j'avais récupéré le crucifix avec le reste de mes affaires en allant sauver Gina. Les filles ne sortant jamais sans leur garde-robe, elles nous prêtèrent, à Gina et moi, de quoi nous changer. Nous avions bien besoin de vêtements plus adaptés à l'environnement désertique qui nous attendait. Soyez prudents, les gars. Les filles aussi. Et merci pour tout. Je déteste les adieux. Ça me fait toujours pleurer comme une mâle de laine. Je vous promets de passer voir votre show dès que ce sera possible. T'as intérêt à tenir ta promesse si tu ne veux pas d'emmerde avec un... Marine ! Mon sourd. Au revoir ! Au revoir ! À bientôt ! Au revoir les filles. Je ne vous oublierai jamais. On t'oubliera pas non plus. Bye ! Bon, nous voilà seuls. Ça te pose un problème ? Ça te met mal à l'aise de te retrouver tout seul avec moi ? Bien sûr que non. Je rigole. Jolie gambette, en fait. Bon, assez perdu de temps. Il faut trouver quelqu'un qui nous renseigne sur les Indiens Hopi. Avec un peu de chance, on tombera peut-être sur l'un d'entre eux ? Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. J'ai vu un chemin par là. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Une minute. Mon lacet est défait. Je te rattraperai. Je vais jeter un coup d'œil de là-haut. Hein ? Jina ! Jina ! Jina ! Ne réponds-moi à Jina ! Non ! Non. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alors comme ça, t'es perdu, hein ? Tu pourrais peut-être au moins m'expliquer comment t'es arrivé ici ? Euh, eh ben en fait, je ne suis pas complètement perdu. J'essaie de trouver un village Hopi qui devrait se trouver dans la région. Je suis venu en ville pour essayer de me renseigner sur sa position exacte. Le village Hopi... T'es archéologue ou un truc dans le style ? Non, j'y connais rien en archéologie. Je dois trouver le village pour une autre raison. Ouais, t'avais pas trop l'allure d'un archéologue de toute façon. Même si je suppose qu'ils ne se promènent pas tous avec un fouet et un chapeau. Oh, laisse tomber s'il te plaît. Est-ce que tu sais où se trouve ce village Hopi, oui ou non ? Ça peut paraître bizarre, mais l'histoire de cette ville, Douglasville, est intimement liée à l'histoire de ce village Hopi. Ah ouais ? Comment ça ? Hum, c'est une longue histoire, mais bon. Ok. La ville a été fondée par mon arrière-grand-père, James Theodore Douglas. Il possédait une mine d'or pas loin, et au début, Douglasville n'était rien d'autre qu'un camp de chercheurs d'or. Elle a grandi progressivement et s'est transformée en une ville prospère. Tout le monde gagnait bien sa vie grâce à la mine. Et mon arrière-grand-père a même fini par obtenir que le chemin de fer passe par Douglasville. Mais une tragédie a bouleversé le destin de cette ville. La mine n'arrêtait pas de s'étendre, jusqu'au jour où les mineurs sont tombés sur quelque chose d'imprévu. Le village Hopi. Ah bon ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'inévitable. Les Indiens n'avaient pas l'intention de laisser l'homme blanc ravager leur terre. Et J.T. Douglas n'était pas le genre d'homme à abandonner une fortune à cause de quelques Indiens. Ça a tourné au bain de sang. Au début, on pensait que les Indiens seraient vite écrasés. Leurs armes étaient rudimentaires et beaucoup d'entre eux périrent au combat. Mais quelque chose d'incroyable a complètement changé le cours des événements. L'homme médecine de la tribu Hopi est entré dans Douglasville à l'aube. Il s'est planté au milieu de la place et a lancé un terrible sort sur la ville, la mine et tous les hommes blancs qui tenteraient de s'approprier les terres des Hopi. Il a été immédiatement abattu, mais la malédiction a eu l'effet escompté. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La mine a été épuisée du jour au lendemain et plus un seul gramme d'or n'en est jamais sorti. Les habitants se sont mis à attraper une étrange maladie contre laquelle le docteur ne pouvait rien. Des familles entières s'enfuirent de Douglasville, terrifiées, afin de tenter d'échapper à la malédiction. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut le déraillement du train. Il a tout dévasté sur son passage, avant de terminer sa course dans la banque de Douglasville, qui fut ravagée. Comme tu peux t'en douter, J.T. Douglas était également propriétaire de la banque. Il était assis tranquillement dans son fauteuil en cuir rouge importé de Paris, quand 50 tonnes de métal en furie lui sont passées dessus. Après la mort de mon arrière-grand-père, les derniers habitants de Douglasville s'enfuirent littéralement, en laissant derrière eux une ville fantôme. Quelle histoire fascinante ! Et tu es donc l'arrière-petite-fille de J.T. Douglas ? Ouais, au fait je m'appelle Sushi, Sushi Douglas, et toute la ville m'appartient. L'acte de propriété s'est transmis de génération en génération, jusqu'à moi. Je suis la première à m'en servir. Il y a un an et demi, je suis venue m'installer ici avec deux amis, Kevin et Robert. Personne n'y était revenu depuis. Vous vivez tous les trois tout seuls ici ? La vache ! En tout cas, Sushi, tu m'as l'air de bien connaître l'histoire de la région. Je suppose que tu vas pouvoir m'indiquer l'emplacement des ruines du village Hopi ? Eh bien, en fait, non. La mine a été scellée après les événements que je t'ai racontés. Et je n'ai absolument aucune idée sur la façon de rejoindre le village Hopi autrement. Tu penses que je pourrais atteindre le village Hopi en passant par la mine ? En connaissant les directions à suivre à travers les puits de mine, tu devrais y arriver. Tu connais le chemin à emprunter dans la mine pour atteindre le village Hopi ? Moi ? Pas vraiment. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette mine. J'espérais que tu auras une vieille carte de la mine. Ah non, j'ai pas ça. Mais si une telle carte existe, elle devrait se trouver dans la banque. Probablement dans le coffre. Tu crois vraiment que cette mine s'est épuisée à cause de la malédiction de l'homme médecine Hopi ? Je préfère rester neutre sur ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que le filon s'est épuisé alors que cela semblait totalement impossible quelques jours plus tôt. Quand même un peu zarde, non ? Pourquoi est-ce que Kevin, Robert et toi vivaient ici ? C'était mon idée. J'avais besoin de m'isoler pour me consacrer à ma grande passion. Ils avaient le même problème. Et voilà. Alors, quelle est ta passion ? Les ordinateurs et l'univers technologique qui les entoure. Je suis plutôt douée d'ailleurs. Je vais continuer mes recherches. Merci de ton aide, Sushi. À plus. À plus. Et bonne chance. Voyons. Tout au bout, je vois une cellule et... J'y crois pas. Il y a... Un cadavre ! Mon Dieu ! Ce type doit pourrir ici depuis plus de cent ans. Je me demande si ce pauvre diable est mort derrière les barreaux, ou s'il avait déjà rendu l'âme quand on l'a mis là-dedans. Elle est fermée à clé. Probablement la réserve de bois pour le poêle. Je pense qu'elles ne manqueront à personne. Cinq jolies bûches. Ça peut toujours servir. La banque est dans un piteux état. La locomotive a vraiment tout ravagé quand elle a déraillé et s'est écrasé dans la banque. Il manque une partie du plancher. Un objet volumineux a dû tomber et le défoncer. Il ne reste pas grand-chose. Juste de vieux papiers couverts de poussière. Il y a également un objet métallique par terre. Il n'y a rien de bien terrible, mais ce truc me sera peut-être utile. Il n'y a rien de bien terrible, mais ce truc me sera peut-être utile. Ok, voyons un peu. Wow ! On dirait une agrafeuse. C'est un modèle assez rudimentaire qui date sans doute du 19e siècle. Tant qu'à faire, je vais prendre les quelques agrafes qui traînent à côté. Elles ressemblent un peu aux rivets qu'utilisent les cordonniers. Je parie que c'était le bureau de J.T.Douglas. BD. Banque de Douglasville, je suppose. Je n'ose même pas imaginer la panique que ça a dû être quand la locomotive a déraillé et tout anéanti sur son passage. Elle me rappelle une maquette que j'avais eue à Noël quand j'étais petit. Ouais, c'était vraiment la même. La cheminée et à gauche le goulot qui permet de remplir le réservoir d'eau. Encore plus à gauche le sifflet, près de la cabine du conducteur. J'adore les cheminées de ces vieux trains à vapeur du 19e. C'est par là qu'on remplit le réservoir d'eau. Il est actionné par la vapeur. Il est habituellement relié à la cabine du conducteur par une corde qu'il suffit de tirer pour faire siffler le train. Je pourrais essayer de passer par le trou situé sous le toit. Mais je pense qu'il est encore plus simple de monter et de passer par la fenêtre. Bon, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a ni bois, ni charbon à l'intérieur. Hmm, pour celui-ci je ne suis pas sûr. Je pense qu'il permet de vider le réservoir d'eau lorsque la chaudière n'a pas assez de puissance pour faire bouillir toute l'eau. Je ne sais pas à quoi servent les deux petites situées en haut et en bas. En revanche, les deux du milieu, en fait, celles du haut indiquent le niveau de pression de la chaudière et celles du bas indiquent le niveau d'eau dans le réservoir. Je pense que ce levier active l'évacuation de la vapeur. Cette valve permet d'augmenter la pression de la chaudière. Il suffit de sauter pour atteindre la fenêtre. Ok, on va se faire une vraie entrée à la Clint Eastwood. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est au croupi dans la brevoire, mais elle dégage une odeur atroce. Ouah, trop cool ! Une porte à ouverture automatique ! Qu'on vienne encore me dire que le Far West était sauvage et dangereux. Tiens, tiens, on dirait un jardin botanique. Il est plein de terre, mais rien n'a été planté dedans. Très bien. Je trouverai peut-être quelque chose à y planter. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est une sorte de débarras dans lequel sont entreposés des outils de jardinage. Des graines, des outils, des engrais, tout ça, quoi. Voyons. Hum, un bon sécateur. Ça peut toujours servir. Salut. Salut. T'es qui ? Je m'appelle Brian. Brian Basco. Je m'appelle Kevin. Mais tout le monde m'appelle Saturne. Content de faire ta connaissance, bébé. Bébé ? C'est bien tes initiales, non ? Faut avouer que ça colle bien avec ton allure. T'as un petit côté et je découvre la vie. Euh, en fait, pour tout dire, on ne m'a jamais appelé... Alors, raconte-moi, bébé. Tu comptes t'installer par ici ? T'en as déjà parlé à Sushi ? Artistiquement, tu donnes dans quoi ? Oh, non, non. Je n'ai pas l'intention de rester, je ne fais que passer. Ah, c'est plutôt rare, ça. Tu sais, pas grand monde ne vient traîner par ici juste pour le plaisir. Je cherche les ruines d'un village Hopi. Le vieux village indien ? Ouais, j'en ai entendu parler. As-tu une idée de sa position exacte ? En fait, non. C'est bizarre, d'ailleurs, parce que je connais plutôt bien le coin. J'explore souvent les alentours à la recherche de matériaux bruts pour mes créations. Mais j'ai jamais rien trouvé qui ressemble à un village Hopi. Connais-tu quelqu'un qui pourrait me raconter l'histoire de ce village ? Hum, voyons... Hum, je vois pas. Sushi a des documents qui lui viennent de son arrière-grand-père. Peut-être que tu pourrais y trouver quelque chose sur le village Hopi. Robi, c'est même pas la peine. Enfin, quoi que... Et Mama Dorita pourrait savoir quelque chose, peut-être. C'est donc vrai ? Douglasville appartient à Sushi ? Ah oui, la ville appartenait à son arrière-grand-père. Elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à ce que Sushi en hérite de son père. J'ai rencontré Sushi en tchatant sur le net. On s'entendait bien et on est vite devenus amis. Quand elle m'a proposé de venir m'installer dans cette ville pour vivre en paix avec nos esprits créatifs... Eh bien, j'y ai pas réfléchi à deux fois. Je n'ai pas encore rencontré Robert. Il est pas en ville. Il m'a dit qu'il partait en expédition pour trouver des plantes et des racines. Tu verras quand il reviendra. C'est vraiment un mec adorable. Il nous a rejoints afin de s'isoler et de se consacrer entièrement à sa grande passion, le jardinage. Qu'est-ce que tu sais sur Mama Dorita ? Bon, je ne l'ai vu qu'une seule fois. J'avais pris un rendez-vous pour voir si elle pouvait trouver une solution à mon manque d'inspiration. Mais ça n'a pas marché. D'après elle, j'avais pas la foi. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'avaler une araignée vivante trempée dans de la cervelle de coyote puisse vraiment stimuler ma créativité. Euh... Le truc sur lequel tu travailles est vraiment très intéressant, hein ? Cet ensemble ? Je t'assure que c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Je suis pas très inspiré ces temps-ci. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression d'être à court d'idées. À propos du village Hopi que je cherche... Ouais, quoi ? Tu sais si des descendants des Hopi vivent dans les parages ? Non, aucun. Euh... En fait, Roby m'a raconté un jour qu'il avait croisé un indien Hopi en plein milieu du désert. C'était un vieux bonhomme tout ridé qui disait être le dernier chef Hopi. Mais connaissant Roby, ça m'étonnerait pas que tout ça soit le fruit de son esprit... embrumé. Cet atelier est impressionnant. En plus d'être un artiste, tu es aussi un inventeur. Oui, j'aime me considérer comme une sorte de Léonard de Vinci post-moderne. Je combine l'art et la science dans mes créations. Tu vois, ces deux concepts sont ma véritable raison d'être. Je vais te laisser travailler, Saturne. Bye. Allez, à plus. Il est un peu extravagant, mais c'est un garçon sympathique. C'est un bloc à poncer. Kevin a dû le faire tomber. Bon, autant le ramasser. Kevin sera sûrement content de le récupérer. Hmm, c'est bizarre ce truc. C'est peut-être une sorte de balance ou un chariot permettant de déplacer des objets encombrants. Difficile à dire. C'est une partie de cette drôle de machine. Peut-être un frein. Voyons comment ça marche. Waouh ! Hé, qu'est-ce que t'as fait ? Ne touche pas ma catapulte ! Désolé, je... je savais pas ce que c'était. Eh bien, la prochaine fois que tu tombes sur un truc que tu connais pas, bah, t'y touches pas. T'as gâché un seau de peinture tout neuf. Quelle idée j'ai eue aussi de construire cette catapulte ! Oh là là, du calme. Je toucherai plus à rien. Ouais, j'espère bien. C'est vraiment cool. Saturne est un bricoleur de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada Probablement un chariot de transport de marchandises. Il y a une sangle attachée à un anneau de fer. On peut voir d'autres anneaux de chaque côté du chariot. Je pense que la sangle passait à travers tous les anneaux et servait à tenir ce qui était transporté. Ce qui n'était pas superflu, vu l'état des routes dans le coin. Elle est fixée à l'un des anneaux de fer. Je ne peux pas l'arracher à la main. Ok, je vais couper à côté de l'anneau pour avoir un long morceau de sangle. Elle doit faire un peu plus de 5 mètres. Je suis sûr qu'elle me servira. Mon dieu. Gina est morte dans cette mine. Juste quand je commençais à... Je dois penser à autre chose. Je dois me concentrer sur la résolution de ce mystère. Je dois le faire pour Gina. Si je pouvais déplacer ce rocher, j'arriverais peut-être à découvrir le village Hopi en traversant la mine. C'est une sorte de burette à huile. Elle n'est pas très légère, mais ça pourrait m'être utile. Waouh ! La taille de ce cratère ! Hé ! Quelqu'un fait du camping en bas. Juste en bordure du cratère. Je vais aller jeter un coup d'œil. Salut ! Hé ho ! L'ami ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est impossible ! Je n'arrive pas à leur faire ouvrir la porte. Euh... Qui ça ? Quelle porte ? Mais eux ! Vous savez bien ! Les extraterrestres ! Ah ! D'accord ! À propos... Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Vous aussi vous cherchez à les contacter ? Non, non ! Je m'appelle Brian et je cherche un vieux village indien. Brian ? Connaissez-vous la signification de ce prénom ? Euh... Non. Vous la connaissez, vous ? Absolument pas. Mais je m'appelle Joshua et ce prénom signifie libération. Ça donne à réfléchir, hein ? Ah oui ! C'est vraiment passionnant ! Tout à fait. Hum... Maintenant que j'y pense, ils ont dû vous envoyer ici pour m'aider à fabriquer mon système de communication. Euh... Pour être honnête, personne ne m'a envoyé. Le fait que vous n'en soyez pas conscient ne signifie pas que ce ne sont pas eux qui vous ont envoyé. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais jusqu'à il y a quelques jours, vous n'imaginiez même pas pouvoir vous retrouver au pied de ce crataire à discuter avec moi, n'est-ce pas ? Ah là ! J'avoue. Mais tout ça, c'est à cause... Et voilà ! J'avais raison. Vous voyez ? C'est leur façon de faire. Ça donne à réfléchir, hein ? Vous ne sauriez pas par hasard qui a été engendré par le crash d'une météorite qui serait tombée ici il y a des millions d'années. Tout ça, c'est des sornettes ! Moi, je connais la vérité. Le cratère s'est formé lorsqu'un vaisseau trentorien s'est posé ici. Eh bien, ce que vous m'avez dit quand je suis arrivé... Oui ? Et ? Vous parliez de quelles portes exactement ? Celles qu'ils n'arrivent pas à ouvrir ? De la porte dimensionnelle entre la Terre et Trentor ! C'est pour cela qu'ils sont venus avec un vaisseau et se sont posés ici ! Ils installent des portes dimensionnelles sur des centaines de planètes de l'univers ! Celles de la Terre se trouvent juste ici ! Ça ouvre l'esprit, n'est-ce pas ? Vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre système de communication ? C'est la machine que j'ai montée sur la remorque. J'ai tout fait tout seul ! Je compte me servir de cette machine pour ouvrir la porte dimensionnelle et entrer en contact physique avec les Trentoriens ! Pourquoi avez-vous besoin de moi pour la faire marcher ? Elle est cassée ? Oui ! Après le transport et l'installation ici, il y a eu un hic ! La machine tournait à peine depuis une heure quand elle est tombée à court d'énergie et s'est arrêtée ! J'ai ouvert le capot du rotor et vérifié la batterie qui le fait tourner. Mais je ne trouve pas le problème ! Oh, la batterie semble en bon état ! Je ne piche pas ! Le problème, c'est que si le rotor ne tourne pas, il ne peut pas produire d'énergie ! Et sans énergie, ma machine n'est qu'un tas de ferraille inutile ! Que puis-je faire pour vous aider à faire marcher votre machine ? Je ne sais pas trop ! En fait, il nous faut de l'énergie pour la machine et cette énergie est produite par le rotor ! Comment fonctionne cette machine, en fait ? Cette machine est une sorte d'amplificateur qui émet des sons à des fréquences spécifiques. Il y a un clavier à 7 touches qui permet de jouer les 7 notes de musique. Mes contacts télépathiques m'ont expliqué comment activer la porte dimensionnelle en jouant une combinaison de 5 fréquences, donc de 5 notes. Fascinant, n'est-ce pas ? À quoi servent les spots derrière ? Chaque spot est associé à une note de musique. Lorsqu'on joue une note, le spot correspondant s'allume. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je veux dire que ça n'a aucune influence sur l'ouverture de la porte dimensionnelle. Mais j'ai vu un truc dans le genre dans un film et je me suis dit que ma machine aurait l'air plus sympa avec. Qu'est-ce que vous avez sur la tête ? Vous parlez de mon casque télépathique ? C'est une sorte d'amplificateur télépathique qui multiplie les capacités télépathiques humaines par 300. Je m'en sers pour communiquer avec Trenthor. Il faut se montrer prudent. En le portant, on court le risque de devenir fou car le cerveau est littéralement bombardé d'idées. Les gens émettent des millions de messages télépathiques en permanence, sans même s'en rendre compte. Heureusement, je suis capable de faire la différence entre les messages de Trenthor et les autres. Je ne risque rien. Je vais vous laisser travailler. Nous parlerons plus tard. Comme vous voudrez. Ça doit être possible, mais je n'en vois pas l'intérêt pour le moment. Hmm. Ouais. Il doit y avoir un moyen de relier la roue arrière de la moto au rotor de la machine. Il suffirait ensuite de soulever la roue et de mettre la moto en marche pour que l'énergie soit transférée au rotor, alimentant ainsi la machine. Il ne reste qu'un petit détail à régler. Il faut que je trouve un moyen de transformer cette sangle en courroie. C'est une motocross. Elle permet de rouler sur tout type de terrain. C'est assez impressionnant. Je dois le reconnaître. Ouais. Je peux utiliser ces grosses agrafes pour attacher les deux extrémités de la sangle. Voilà le travail. Il ne me restait que trois agrafes, mais ça m'a l'air assez solide. Joshua ? Oui ? J'ai une idée pour faire fonctionner votre système de communication. Vraiment ? C'est génial ! Expliquez-moi ça. Je me suis dit que vous pourriez mettre une courroie reliant la roue arrière de la moto et le rotor de votre machine. Il suffirait alors de démarrer la moto et de passer une vitesse. La roue entraînerait la courroie et... Oh oui, je comprends. C'est une idée géniale, mon ami. Vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. Juste un détail. Vous avez une courroie ? Oui, oui. Vous allez la monter ? Oh oui, ça c'est mon rayon. Laissez-moi la courroie près de la moto. Je m'en occuperai dans cinq minutes. Parce qu'en fait, quand vous êtes arrivés, je venais de m'aligner sur la fréquence télépathique de Trenthor. Et je dois déchiffrer son message avant de l'oublier. Comme vous voudrez. Mais ne tardez pas trop. Espérons qu'il arrivera à mettre tout ça en marche. Je suis impatient de voir si mon idée va fonctionner. Oh là là ! Joshua n'a toujours pas installé la courroie. Je vais devoir lui parler. Joshua ? Oui ? Pourquoi n'avez-vous pas encore installé la courroie ? Eh bien, il y a un petit problème. Logiquement, je ne peux pas mettre la courroie avant d'avoir démonté la roue de la moto. Et je ne peux pas démonter la roue de la moto car il me manque une clé de 10. Voilà, voilà ! Eh merde ! Je m'en rends compte maintenant. J'ai fait une belle connerie. Je n'aurais pas dû relier les extrémités de la courroie avant qu'elle ne soit sur la roue. Le pire, c'est que je ne peux pas recouper la courroie et remettre des agrafes. Elle serait trop courte. En plus, je n'ai plus d'agrafes. Ok, Joshua, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver une clé de 10 et vous la porter. Je vous fais confiance alors. Il est un peu en décalage avec la réalité mais je ne pense pas qu'il soit dangereux. Eh, Saturne ! Quoi ? Je voulais te demander quelque chose. Si je suis en mesure de t'aider. Les rochers que tu utilises pour tes sculptures sont vraiment énormes. Comment fais-tu pour les amener jusqu'ici ? Tu as une grue ou un truc dans le style ? Oh non, c'est bien plus simple que ça. Je demande un coup de main à Oscar, le disciple de Mama Dorita. Il est d'une force herculéenne et peut déplacer des rochers qui pèsent des centaines de kilos. En échange de ce service, je lui offre du tabac à chiquer au menthol que Roby prépare pour moi. Oscar adore chiquer du tabac. C'est son truc. Tu pourrais me prêter une clé de 10 ? Bien sûr. Elle doit être accrochée au mur avec les autres outils. Je vais te laisser travailler, Saturne. Bye. Allez, à plus. Bel équipement. Alors, les clés sont à gauche. Et merde, il manque précisément celles dont j'ai besoin. Eh, Saturne ! Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Il te manque une clé de 10. Impossible, elle doit être... Oh, minute, t'as raison. Je m'en suis servi, je l'ai laissée dans ma poche. Attrape ! Pah ! Et t'es vraiment une moule, toi ! Bon, allez, pas de panique. La clé doit être tombée dans la rue. T'as juste à aller la chercher. Ouais, merci, hein. Je ne vois pas la clé. Bleh ! J'ai peur d'avoir trouvé où elle est. Elle est tombée dans ce truc dégueulasse. Ok, un volontaire pour fourrer sa manade dedans ? Je vais devoir trouver un autre moyen de la récupérer. Hors de question que je fourre ma main là-dedans. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais jeter le pot dans l'abreuvoir. Avec un peu de chance, la clé sera éjectée avec la boue. D'ici, je n'arrive pas à voir si mon plan a fonctionné. Il faut que je descende. Super ! Voilà cette fichue clé. Je la tiens enfin. toute propre et prête pour Joshua. Joshua ? Oui ? J'ai la clé de 10. Ouh, excellent ! Laissez-la près de la courroie. Je m'en occupe tout de suite. Laissez-moi 5 minutes. J'étais en train de recevoir un message télépathique de 30 ans. Euh... Ouais. Ok. Espérons que Joshua va m'aider à exécuter mon plan. Super ! La courroie est en place. Joshua ? Oui ? Vous avez monté la courroie. Est-ce que votre invention fonctionne ? Désolée. Oh, on a la poisse. Il ne reste plus une goutte d'essence dans le réservoir de la moto. Évidemment. Bon. Il ne faut pas désespérer. On doit pouvoir trouver de l'essence. Votre sens de l'initiative fait plaisir à voir. Je sais que vous allez en trouver et m'aider à atteindre mon but. Eh, Saturne ! Quoi ? Je voulais te demander quelque chose. Si je suis en mesure de t'aider... Je peux t'emprunter ce jerrycan ? Il est rempli d'essence, non ? Oui, c'est de l'essence. Mais je ne peux pas te la donner. Comment dire ? En nous installant ici, nous nous sommes fixés des règles. La première, c'est que nous ne voulons surtout pas entendre parler d'argent. Personne ne vend ni n'achète rien ici. On utilise le bon vieux système du troc. Si tu veux quelque chose qui m'appartient, toi, tu dois me donner quelque chose qui t'appartient en échange. Si tu as besoin qu'on te prête quelque chose de non-périssable, pas de problème. On est plutôt du type généreux. Mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer, parce que son utilisation entraîne sa disparition, là, bah, tu dois donner quelque chose en échange. Si tu veux vraiment de l'essence, tu vas devoir te plier à cette règle. J'ai pigé le principe, mais qu'est-ce que je pourrais t'offrir en échange de ton essence ? Hum... Bah, en fait, j'ai bien une petite idée. Tu pourrais m'offrir une œuvre d'art de ta création. Je collectionne les travaux des autres artistes. C'est très enrichissant. Hum... Le truc sur lequel tu travailles est vraiment très intéressant, hein ? Cet ensemble ? Je t'assure que c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Je ne suis pas très inspiré ces temps-ci. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression d'être à court d'idées. Je vais te laisser travailler, Saturne. Bye ! Allez, à plus ! Hum... C'est une maison mexicaine. Et il y a un type énorme à l'entrée. On dirait qu'il monte la garde. Cependant, il n'a pas l'air méchant. Je vais essayer d'aller lui parler. Salut, cow-boy. Qu'est-ce qui t'amène dans nos contrées ? T'es là pour voir Mama Dorita ? Mama Dorita ? Euh... En fait, je cherche les ruines d'un village Hopi. Je sais qu'il se trouvait quelque part dans la région. Au fait, je m'appelle Brian. Un village indien ? Oui. Hopi, plus précisément. Bah, il y a une vieille ville fantôme. Douglasville. Il y a plein de hippies qui vivent là-bas. Ah non, j'y suis déjà allé. Ce n'est pas Douglasville que je cherche. Mais bon, merci quand même. Tu sais mon pote, j'ai jamais entendu parler d'un autre village abandonné dans les parages. Est-ce que tu crois que Mama Dorita pourrait me renseigner ? Désolé, mais ça m'étonnerait. Mama Dorita aide les gens qui ont d'autres genres de problèmes. D'autres genres de problèmes ? Ouais. Elle est en contact avec le monde des esprits. Le monde des esprits ? Elle voit des gens morts ? Ouais. Elle maîtrise les arts mystiques du Vaudou, de la Divination et de la Santeria. C'est aussi une femme médecine. J'adorerais la rencontrer. Elle aura peut-être quelque chose à m'apprendre sur le village Hopi. Non, non. Mama Dorita ne fait pas ce genre de choses. Cherche plutôt un archéologue pour ça. Au fond, je le trouve plutôt sympathique. Hé, Oscar ! Ouais, petit ? Tu aimes le chewing-gum, dis donc. Tu es tout le temps en train d'en mâcher. C'est pas du chewing-gum. C'est du tabac achiqué au menthol. J'en suis complètement dague. Ça m'aide à passer le temps quand je suis ici. Que faisais-tu avant de travailler pour Mama Dorita ? J'aime pas trop penser à mon passé. Je peux juste te dire que je suis pas très fier de certaines choses que j'ai faites. Heureusement, Mama Dorita est entrée dans ma vie comme une lueur salvatrice. Et a tout changé. À présent, ma seule mission est de la servir. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, j'ai besoin de déplacer un énorme rocher. Désolé, mon pote. C'est pas possible. J'aimerais voir Mama Dorita. Je t'ai dit que c'est pas possible. Elle peut pas t'aider avec ton problème. Désolé. Quand t'auras d'autres types d'ennuis, du genre que Mama Dorita peut résoudre, n'hésite pas à venir la voir. Bon, ben, je vais y aller. Ok. Moi aussi. Je me demande à quoi elle sert. C'est peut-être une gamelle pour le chat de Mama Dorita. D'un autre côté, je n'ai pas vraiment entendu de miaulement. Je vais l'apprendre, mais bon. Mieux vaut être discret. Elle est en terre cuite. Probablement l'oeuvre d'un artisan local. Tiens, c'est original. Il y a un trou en haut de cette pierre. Comme dans un donut. Allez, ça me fera un souvenir. Parfois, les oeuvres de la nature sont plus belles que celles de certains artistes. Bon, j'y tiens, mais peut-être que si Saturne me l'échange contre un peu d'essence... Saturne ! Hé, Saturne ! Je t'apporte une oeuvre d'art de premier choix. C'est une petite sculpture que j'ai faite dans une pierre. Et qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Comment dire... Elle représente... La fragilité de l'homme dans la société impitoyable qui nous entoure. Ah ouais, j'avais capté le côté fragile. C'est une sculpture qui m'est chère, mais je suis prêt à te l'échanger contre un peu d'essence. Bah, je pige le concept, tout ça. Je l'aime bien, mais... Elle a quelque chose d'inachevé. Comme un diamant non taillé. Tu travailles encore un peu dessus et on en reparlera, ok ? Ah, euh... Ok. Ta sacrée sens de l'artistique. Et merde à rater... Si je polis la pierre, peut-être que Saturne la trouvera suffisamment belle pour me l'échanger contre de bidons d'essence. Ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est nettement mieux comme ça. J'espère que Saturne sera du même avis. Bon, voyons s'il accepte de me l'échanger contre de l'essence. Saturne ! J'ai travaillé sur ma sculpture. Tu avais raison. Je suis vraiment content du résultat à présent. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça prend aux tripes, hein ? Hum ? Oui. Plus de sensibilité. Plus de nuances. L'homme a évolué. Sa délicatesse est apparente. Mais il essaie d'échapper à ses origines en se cachant derrière... Le progrès. C'est bien l'idée que tu cherches à faire passer. Précisément. Tu as tout perçu dans les moindres détails. Alors, ma sculpture t'intéresse ? Je te la donne, je prends ton essence et... Non. C'est encore incomplet. Comme une maison sans toi. Va jusqu'au bout de l'expression de ton art. On verra à ce moment-là. Ok. On va faire comme ça, alors. Ce type va me rendre dingue. Bon, ça me fait de la peine de m'en séparer. Mais le morceau d'ambre rentre pile dans le trou. Ça donnera une dimension artistique à ce vulgaire caillou. Essayons voir... Maintenant, ça a vraiment de la gueule. Saturne va adorer. Bon, voyons si ça lui plaît cette fois-ci. Saturne. Observe ma sculpture. Grâce à tes conseils, je pense avoir touché du doigt la perfection. Impressionnant, hein ? La lumière. La lumière. L'élément divin symbolisé par la lumière. Bien sûr ! Malgré tout, l'homme ne peut supporter sa fragilité et doit s'inventer un être supérieur pour donner un sens à son existence. C'est bien ça ? Tu lis dans mon œuvre comme dans un livre. Alors, on fait affaire ? Rends-moi un petit service. Place ta sculpture devant la porte du balcon. Le soleil deviendra l'élément final. La lumière dans laquelle l'homme baigne pour s'abriter. Euh... Ouais. Sûr. Oui, tant de majesté. Ne touche plus à rien. C'est l'endroit idéal. Bon, je peux prendre l'essence maintenant ? Oui, oui. Elle est à toi. Oh, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de te dire. Ce n'est pas de l'essence standard. C'est du carburant concentré que je fabrique moi-même. Il faut le mélanger avec de l'eau avant de l'utiliser. La formule est simple. 40 centimètres cubes de carburant concentré pour un litre d'eau. Il ne faut surtout pas se tromper de dosage. Tu as quelque chose pour mesurer la bonne quantité ? Euh... Là, il y a un petit problème. J'ai cassé le tube de 40 centimètres cubes l'autre jour et je n'ai pas eu l'occasion d'en racheter un. Mais t'inquiète pas, près du réservoir, tu trouveras une bouteille d'un litre et deux autres tubes. Tu peux t'en servir pour faire ton mélange. Si tu le dis, l'essence est à moi. Ainsi que la bouteille et les tubes. Voyons si j'arrive à doser le bon mélange. Le réservoir est imposant. Il doit bien y avoir 150 litres. Je devrais demander à Saturne avant de m'en servir. Eh, Saturne ! Quoi ? Je voulais te demander quelque chose. Si je suis en mesure de t'aider. Je peux prendre un peu d'eau ? Vas-y. Je peux quand même pas te refuser de l'eau. Prends ce que tu veux. Pour en revenir à notre sujet. Oui ? Je vais te laisser travailler, Saturne. Bye ! Allez, à plus. Très bien. Voilà. Il y a pile un litre. Je vais le remplir jusqu'au trait. Voilà. 30 centimètres cubes d'essence concentrée. Et voilà. Sans perdre une goutte. Je vais le remplir jusqu'au trait. Voilà. 30 centimètres cubes d'essence concentrée. Et voilà. Sans perdre une goutte. Il est vide. Il est vide. Et voilà. Sans perdre une goutte. Je vais le remplir jusqu'au trait. Voilà. 30 centimètres cubes d'essence concentrée. Parfait. J'ai exactement 40 centimètres cubes. Bon. Les quantités sont bonnes. Tout devrait bien se passer. Voilà, j'ai de l'essence pour la moto. Bien, je vais remplir le réservoir et tenter de mettre mon plan à exécution. C'est fait, je vais dire à Joshua que la moto est prête. Joshua ? Oui ? Il y a de l'essence dans le réservoir, on peut y aller. Magnifique ! Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Laissez-moi vous expliquer la suite. Je vais faire démarrer la moto. Dès que la roue se mettra à tourner, vous pousserez l'interrupteur de la machine. Ok ? Ouais. Bien. Allez vous placer près de l'interrupteur. Ça marche ! Fantastique ! Nous avons réussi ! Je savais que mon idée de courroie fonctionnerait ! Euh, c'était mon idée. Ah, ne chipotez pas sur les détails. Bon, à présent, vous devez m'aider à découvrir la combinaison qui ouvre la porte dimensionnelle. Je compte sur vous. Euh, bon, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, j'ai déterminé que le point où les communications télépathiques sont les plus claires se situe en bas, au centre du cratère. Je vais descendre et vous appuierez sur les touches musicales. Je recevrai ainsi des signaux télépathiques qui me permettront de déterminer si la combinaison est correcte ou pas. Rappelez-vous que la combinaison est constituée de cinq notes différentes. Vous comprenez ce que ça implique, n'est-ce pas ? Une combinaison ne peut pas contenir deux fois la même note. Pigé ! Des notes différentes, pas de répétition, et une combinaison fait cinq notes. Vous êtes un petit malin, vous ! Allez ! Le peuple de 30 ans m'attend ! Prêt ? Allez-y ! Ce bruit ! J'hallucine ! Le centre du cratère est illuminé par une lueur éblouissante. Je ne vois plus Joshua. Brian ! C'est incroyable ! Hallucinant ! C'est merveilleux ! Adieu ! Oh mon Dieu ! C'est plein d'étoiles ! Mais c'est quoi ce bordel ? Le bruit bizarre s'est arrêté et la lueur a disparu. Et Joshua avec. Je vais descendre dans ce cratère pour voir ce qui s'est passé. Incroyable ! Tout ce qu'il reste de Joshua, c'est cette marque noire sur le sol et son casque télépathique. Bon. Ben, ça m'étonnerait qu'on revoie Joshua de sitôt. Ou qu'il soit, j'espère au moins, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Les loupiottes sont toujours allumés. Je suppose qu'ils fonctionnent encore. Surtout si sa fonction principale est de rendre celui qu'il porte un peu ridicule. Bon. Joshua n'en aura plus besoin. Très honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce casque puisse améliorer les pouvoirs télépathiques de qui que ce soit. En tout cas, je compte pas le tester sur moi. Le sol est carbonisé, comme s'il avait été exposé à des températures très élevées. Waouh ! Le système de communication s'est arrêté. Je suppose que la moto est à court d'essence. Ce modèle n'est pas très récent. Les gens utilisent plutôt des tentes en forme d'igloues, maintenant. Ok. Je pense que ça ne dérangera pas Joshua, désormais. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, très bien, ça ! Une lampe torche qui se pose sur le front et une corde d'escalade. Saturne ! J'ai trouvé la solution à ton problème d'inspiration. Sérieux ? Vas-y, explique. C'est un casque qui crée des idées. Il stimule l'activité cérébrale à un degré inimaginable. Tu vas voir. Des centaines d'idées vont surgir dans ton esprit. Tiens, mets-le. Voyons. Ouais. Je sens un truc. Wouah ! Je ne me suis jamais senti aussi inspiré de toute ma vie. Je dois sculpter ce qui deviendra mon chef-d'œuvre. Je pars tout de suite à la recherche de la pierre adéquate. Merci, Brian. Je te revaudrai ça. De rien, l'artiste. Et bonne chance. Ah bah ça, alors. On dirait que ce casque fonctionne réellement. J'espère quand même que Saturne ne finira pas comme Joshua. Saturne l'a laissé par terre quand il est parti. Bon. Après tout, il me doit bien ça. Il est très léger. Je pensais qu'il serait plus lourd. Ok. Voilà. Elle est pleine à bord. Ah, tiens. Des feuilles de tabac séchés. Je vais en prendre quelques-unes. C'est par là qu'on remplit le réservoir d'eau. Ok. Je vais vider le contenu de la burette dans le réservoir. Je me demande si la jauge dans la cabine fonctionne encore. Je ne sais pas à quoi servent les deux petites situées en haut et en bas. En revanche, les deux du milieu, en fait, celles du haut indiquent le niveau de pression de la chaudière. Et celles du bas indiquent le niveau d'eau dans le réservoir. Ouais, ces bûches feront un combustible idéal. Hum, le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas. Il est trop tôt pour allumer le combustible. Ok. Voilà. Elle est pleine à bord. Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. Ok. Voilà. Elle est pleine à bord. Je vais rajouter un peu d'eau dans le réservoir. Ok. 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 J'espère qu'elle n'a pas été déformée par la chaleur. Génial ! Ça a marché du premier coup ! Il ne reste plus que le squelette. Du coup, je me demande pourquoi ça sent aussi mauvais. Peut-être qu'une colonie de verre s'est installée dans ses vêtements. Berk ! Je vais passer pour une chochotte, mais je m'en fous. Je n'irai pas fouiller dans les poches de ce type. Une simple assiette en métal. C'est immonde ! Je n'ose même pas penser à quoi pouvait servir ce seau. On dirait que le dernier geste de cet homme fut de lâcher cette timbale. Elle est imprégnée de l'odeur de cette cellule, mais elle est encore en bon état. Je vais éviter de me promener avec. Les gens vont penser que c'est moi qui sent mauvais. Je vais quand même y jeter un coup d'œil, au cas où elles contiennent des objets utiles. Je vais prendre la bouteille de liniment. Ça sent la menthe. Bon, voyons si je peux trouver autre chose. Il y a tout un tas d'équipements médicaux. Rien dont je puisse avoir besoin dans l'immédiat. Salut Sushi ! Salut Brian ! Saboom, tu as découvert quelque chose ? J'y travaille. En fait, je voulais éclaircir un point avec toi. Ah oui ? À propos du coffre de la banque. Ouais, quoi ? J'ai fouiné dans les ruines de la banque et je n'ai rien trouvé. Le coffre n'était pas au rez-de-chaussée. Je crois qu'il se trouvait dans le sous-sol de la banque. C'était un peu plus sûr. Malheureusement, l'entrée du sous-sol a été totalement bloquée quand la locomotive a percuté le bâtiment. Je vais continuer mes recherches. Merci de ton aide, Sushi. À plus ! À plus ! Eh, bonne chance ! Il n'y a pas de doute. C'est bien le pot de peinture que j'ai projeté avec la catapulte. Il est rempli de terre et de gravats. Je ne pourrais pas accéder au sous-sol par là. Salut, Sushi ! Salut, Brian ! Ça boum ? Tu as découvert quelque chose ? J'y travaille. En fait, je voulais éclaircir un point avec toi. Ah oui ? Hé ! Il y a un cadavre dans une cellule du bureau du shérif ! Ouais, il est là depuis plus d'un siècle. Qui était-ce ? Le médecin de la ville. Il picolait un peu trop et un gosse est mort à cause de lui. Il était en prison en attendant d'être jugé quand le train a déraillé. Tu ne crois pas que tu devrais le sortir et lui donner une sépulture convenable ? La porte était verrouillée et à mes yeux, cette cellule est comme la tombe de ce type depuis le temps. Je ne vois pas l'intérêt de l'enterrer maintenant. Et en fait, cette cellule, c'est un peu comme un panthéon. Comment ont-ils pu l'abandonner à une mort aussi cruelle ? Le shérif avait la clé de la cellule et il est aussi mort le jour où le train a déraillé. Apparemment, quelqu'un était parvenu à signaler que le train approchait à grande vitesse de la ville sans personne aux commandes. Le shérif a sauté sur son cheval et s'est précipité à la rencontre du train. Il a réussi à grimper dans la cabine de la locomotive, mais il est tombé dans la chaudière. On ne sait pas trop comment. Le pauvre homme a été brûlé vif sans avoir pu arrêter le train. Ensuite, comme je te l'ai dit, après le déraillement, tout le monde s'est enfui et personne n'a pensé à libérer le docteur alcoolique qui avait causé la mort d'un enfant. Une minute. Ouais ? Je vais continuer mes recherches. Merci de ton aide, Sushi. À plus. À plus. Et bonne chance. Ce boîtier permet de contrôler la grue qui est installée au plafond. Ok, je vais profiter de l'absence de Saturne. Après tout, on ignore ce qu'on ne voit pas. Je vais placer la statue sur la catapulte. Voilà. Maintenant, je vais la faire descendre doucement. Parfait. Pile où il faut. Espérons que la statue atterrira au même endroit que le sceau de peinture. Bon vol. Et voilà. J'espère que Saturne ne tenait pas trop à cette statue. Génial ! Pile ce que je cherchais. Un trou s'est ouvert dans le sol et donne directement sur le sous-sol de la banque. La statue m'a permis d'ouvrir un passage vers le sous-sol de la banque. Accessoirement, elle fait aussi office d'échelle. Allons-y. Je peux m'aider de la statue pour descendre. Ah, me voilà dans le sous-sol de la banque. C'est là que se trouve le coffre. Sushi avait raison. C'est une pièce de musée. Mais il a l'air particulièrement solide. Il est fermé. Et sans la combinaison, il ne faut pas trop rêver. Bon, voyons si je peux trouver un trou. Je peux trouver autre chose. Ouais, ce stéthoscope me rendra peut-être service. Génial ! Ouais, génial ! Ça marche toujours dans les films. C'est parti. Il faut tourner la molette lentement pour ne pas louper le bon chiffre. Lorsque je tomberai dessus, je devrai entendre le bruit du mécanisme qui se met en place. J'ai clairement entendu le mécanisme s'actionner. Donc la première partie de la combinaison est 85 vers la droite. Maintenant, il faut tourner la molette vers la gauche pour trouver la deuxième partie. Oui, je l'ai. 29 à gauche. Et voilà le troisième. 54 à droite. Bon, la porte devrait s'ouvrir. Voyons ce qui se cache à l'intérieur. Alors, des tas de vieux documents et une carte de la mine. Enfin je l'ai. Voyons un peu ce que ça donne. Génial ! La position du village Hopi est indiquée. Avec cette carte, je vais pouvoir m'aventurer dans la mine sans risquer de me perdre. Je préfère refermer le coffre derrière moi. De toute façon, je connais la combinaison désormais. Oscar, j'ai des feuilles de tabac pour toi. Des feuilles de tabac. Désolé, je fume pas. Je chique du tabac, mais je suis non fumeur. L'iniment miraculeux du docteur Marceau. Les gens utilisaient beaucoup ce genre de liniment autrefois. Ils étaient censés soigner toutes sortes de maladies. Celui-ci est principalement constitué de menthe, ce qui explique sa couleur. Oui, ça me permettrait de préparer du tabac à chiquer. Mais il me faudrait de quoi broyer les feuilles de tabac en une sorte de pâte avant d'y ajouter le liniment à la menthe. Mettre le tabac dans la jatte ? Oui, pourquoi pas, mais plus tard. Ouais, bonne idée. Ce tampon est suffisamment gros pour me servir de mortier. Ça devrait fonctionner. Ouais, je peux utiliser ce mortier pour broyer les feuilles et les mélanger avec le liniment. Le résultat devrait ressembler à du tabac à chiquer au menthol. Allons-y. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais je n'ai aucune intention d'y goûter. Oscar, je t'ai trouvé du tabac à chiquer comme tu l'aimes. C'est vrai ? Bien sûr, mon pote. Tiens. Merci beaucoup, Brian. De rien, mon pote. C'est à ça que servent les amis. Et on est amis, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. J'avais besoin de ce tabac comme un homme a besoin d'eau dans le désert Mojave. La dernière livraison de Saturne commençait à s'épuiser. Je te revaudrais ça. Je mériterais bien un Oscar pour mon ingéniosité. Mon pote ? Ouais, petit ? J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, j'ai besoin de déplacer un énorme rocher. Bien sûr. J'aime rendre service à mes amis. Merveilleux. Allons-y. C'est ça le caillou où je dois bouger ? Oui. Il doit peser au moins une tonne. Tu penses pouvoir le déplacer afin que je puisse entrer dans la mine ? Ce petit machin ? Tu parles, mon pote. Du gâteau. Et voilà. Ça te va ? C'est parfait, Oscar. Merci, mon pote. T'es fort comme un buffle. De rien. J'aime bien rendre service à mes potes. J'y vais. Je dois retourner auprès de Mama Dorita. Elle pourrait avoir besoin de moi. Ok, mon grand. Encore merci. À plus. Bonne chance. Et sois prudent si t'as l'intention de descendre dans cette mine. C'est vraiment une crème, cet Oscar. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Très bien. J'ai tout ce qu'il me faut pour m'aventurer dans la mine et trouver le chemin qui mène au village Hopi. C'est parti. J'espère que tout se passera bien pour une fois. J'espère que tout se passera bien pour une fois.